En ce qui concerne l'épaule, les principales pathologies que nous prenons en charge sont les pathologies d'une part chroniques, par exemple d'instabilité et luxation de l'épaule, tandis de rupture de la coiffe ou d'arthrose de l'épaule. Et puis nous avons également un accueil pour prendre en charge les traumatismes et les fractures de l'épaule. Les choses ont beaucoup évolué, que ce soit l'information au patient, que ce soit l'anesthésie et maintenant l'essentiel des interventions de chirurgie de l'épaule sont effectuées en ambulatoire. Une organisation est nécessaire pour prendre les patients en chirurgie ambulatoire. Cela commence certes à la consultation du chirurgien, mais également avec la secrétaire qui va remettre un passeport ambulatoire qui détaillera tout le déroulement du parcours, qui éviterait que le patient se perde dans le flux d'informations. Donc nous remettons des informations sur la douleur, nous remettons des ordonnances que les patients pourront exécuter avant de revenir se faire opérer, car certains seront pris en charge en ambulatoire. Aujourd'hui je devrais dire même la majorité seront pris en charge en ambulatoire, c'est-à-dire ils arriveront le jour même de la réintervention et ressortiront la même journée. Le patient va être reconvoqué avec une date opératoire qui va être fixée par le chirurgien. Le jour de l'opération, le patient va se présenter dans le service ambulatoire lorsque sa prise en charge est ambulatoire. À son arrivée au bloc opératoire, où il se présentera debout pour respecter le plus possible l'autonomie de nos patients, il sera accueilli par l'anesthésiste qui le prendra en charge et qui l'aura souvent rencontré à la consultation d'anesthésie. Une fois la perfusion mise en place, l'anesthésiste va réaliser l'anesthésie locale. Une fois l'anesthésie locale réalisée, le patient est transféré vers la salle d'intervention où il pourra se rendre encore une fois en déambulant. Il sera installé confortablement sur la table et l'intervention pourra débuter si celle-ci n'a lieu que sous anesthésie locale où une anesthésie générale sera effectuée d'abord puis le patient confié au chirurgien. Il est important pour pouvoir prendre les patients en chirurgie ambulatoire qu'il y ait des pôles d'excellence chirurgicaux avec de nombreux chirurgiens. Par exemple, à Clémy Jounet, nous sommes une douzaine de chirurgiens tous aptes à prendre les problèmes de l'épaule en ambulatoire mais cela fonctionne grâce à une organisation de groupe, que ce soit dans la clinique ou dans le groupe en général, grâce à des anesthésistes qui sont parfaitement rompus à l'anesthésie spécifique effectuée en ambulatoire mais également aux soins infirmiers et à la prise en charge des kinesthérapeutes avant, pendant et après le parcours ambulatoire. Très fréquemment en pré-opératoire et on peut les voir aussi en post-opératoire immédiat même si c'est de l'ambulatoire avant que le patient rentre à domicile. Et puis à distance, on peut aussi les prendre en charge pour la rééducation sur un plus long terme. On leur envoie un SMS la veille pour leur dire leur heure de convocation pour l'intervention de façon à ce qu'ils n'attendent pas le jour J plusieurs heures. Le lendemain de l'intervention, il aura un appel pour savoir comment il va. S'il n'est pas trop douloureux, bien évidemment la douleur c'est un facteur très important pour le retour à domicile. Si jamais il était trop douloureux, on joint l'anesthésiste pour lui demander conseil par rapport à ça. Le patient qui sort le jour même de son intervention. Il sait que s'il a besoin de revenir pendant la nuit, si jamais il est trop douloureux, il a une chambre de réservé. Et sur ces trois années où on a fait de la chirurgie de l'épaule en ambulatoire, on a eu deux patients qui sont revenus, ce qui reste extrêmement peu puisqu'on fait énormément d'épaule en ambulatoire.